Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prends D'accord Inventaire Ah c'est tout ce que j'ai Ah je peux pas utiliser ça parce que j'ai utilisé ça parce que je suis en mille de places C'est moi j'ai une matraque Voilà je suis un ouf On le touche chaque fois On le touche chaque fois Non plus Non plus C'était quoi ? Bah non mais fracasse le Lâche ton arbre C'est vrai C'est vrai C'est vrai ma traque en fait Tu vas pas t'en sortir comme ça Un autre au fond Un autre au fond C'est pour lui faire peur Un autre au fond Un autre au fond Un autre au fond Je vais le foutre dans le noir mais je peux pas le libérer. Merde on s'en fout. On a rien. Si y'a des choses. On s'envoie là toi t'es en ouf. Il suffit de regarder. Trapporte dans les yeux et être bloqué. Je vais te battre. J'étais aux prises avec cette énergumène mais c'est bon j'ai réussi à m'en sortir. Mon événement j'ai trouvé moi. Il se garde. Je suis Schillard Fitz Osterlen, émissaire de l'Empire de Nilfgaard et de son empereur sacré Émir Var Emreis. Que me voulez-vous Nilfgaard ? Seulement vous parlez madame. Ah vraiment ? Chose que vous n'oseriez pas faire si mon fils était encore de ce monde. Je regrette profondément la mort du baron de la valette et je vous présente mes plus sincères condoléances. Cependant c'est précisément sa mort qui rend possible cette conversation mutuellement profitable. Laissez-moi, je peux marcher seul. Je reviendrai Vaurien et vous me le paierez. Allons-y madame, crier ne nous sert de rien. Il va parler au rat dans sa cellule ? En tout cas je pense qu'elle doit pas trop nous aimer. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On est bien au rat. C'est bon ! T'es en avant ? Je vois que demain... Je suis blessé. Mais vous ne pouvez pas régler ça aujourd'hui. C'est bon ! Ce l'étré qui se tape. 1 descend un bon outre un très beau outre C'est une vraie vie. On va la voir au feu, il y a l'air des messages pour le saisonnier. C'était pas le moment de crever. Ah ah, des pentafions. Exactement la même. J'ai récupéré une clé sur le screen. C'est une matraque encore. Mais ça suffit l'autre là. Ok, on va looter, je sais pas pourquoi. Enfoiré ! Enculeur de porc ! Je t'emmerde, c'est z'boule ! Elle a l'air gentil, oui. Ok, calmons-nous. Ok. Sympathique. En demeurant, je vais pas traîner avec lui. Oh mais j'ai une pioche ! Attends. Ah bah on va prendre la pioche ! C'est peut-être un mineur ! De fond, moi. Un... 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 Donjon supérieur. Est-ce que c'est le genre de chose où euh... Donjon supérieur veut dire... Euh... Plus profond. Vraiment c'est le tien. Un... 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 Tip coup derrière la nuque là. Ah ! Qu'est-ce-fait ? ah la pioche ça décope pas vous êtes beaucoup voilà vous minez moi va être que des ressources j'ai pas l'écouté ah je reviendrai alors j'ai écrit je sais pas on va ouvrir cette porte malheureusement ou le donjon supérieur qu'est ce que c'est on va avoir l'impression que ça soit là c'est pas horrible c'est chez moi ça ouais c'est chez moi c'est pas beaucoup de fantômes qui ferment les portes est-ce que c'est ça non on peut se barrer ça a l'air d'être les égouts t'as dû aller parler ou n'est-ce gagner ça pue la dysentrie quand même un guise-arme ils sont tous morts ah c'était le bourreau là-dedans faut dire encore on va les abuter c'est tout bon je vais partir en arrière je suis un peu perdu ça va le faire bon bonjour pardon entrez maître gérald permettez moi de vous présenter la baronne de la valette mère des enfants royaux et pleurant en ce moment la perte de son fils aîné madame j'ai toutefois assuré la baronne que la famille de la valette n'aura plus à subir de tourment son avenir sera garanti par la protection de l'empire de mille gardes avez-vous tué mon fils arienne en avoir madame à votre place je ne ferai pas confiance à l'ambassadeur maître gérald restons sérieux je vous en prie laissez le parler j'aimerais entendre ce qu'il a à dire je ne connaissais pas votre fils mais tout comme le roi folle test il considérait l'empire comme son pire ennemi vous n'avez aucune idée des événements qui ont lieu dans le royaume ni ce dont kim bolt maravel et leurs semblables sont capables mon devoir est de protéger les enfants de folle test et même si pour moi aussi traité avec nil garde est comme signe impact avec le diable je sens que je n'ai pas le choix d'ailleurs êtes vous certain que vous connaissiez si bien le roi suffisamment pour être sûr de mes paroles vraiment vraiment dans ce cas dites moi quel genre d'hommes il était j'aimerais connaître votre avis euh c'est un homme bien mais c'est chaud il était sévère impitoyable et efficace un bon monarque l'efficacité à la qualité d'un sorceleur sagesse et droiture devrait être celle d'un roi peu d'hommes ont la chance de naître sage madame il fit de son mieux pour préserver le royaume l'ambassadeur doutait de votre culpabilité je sais maintenant que vous n'êtes pas l'assassin du roi excellence vous aiderez le sorceleur à s'enfuir du château ceci est ma volonté mais madame cela est extrêmement risqué à mon humble avis par ailleurs votre fils mon fils a forgé son destin tout seul il est mort comme un vrai lavalette comment puis-je croire que vous nous protégerez mes enfants et moi devant des charognards comme timbalt ou maravel si vous vous dérobez à l'idée de duper de vulgaire jolier je ferai de mon mieux madame donnez moi un instant sorceleur et retrouvons nous devant la porte principale alors euh c'est où ? merci madame je me suis occupé des rats de votre cellule c'est pas vrai c'est trop bon c'est trop bon il m'en tient il a bien dit qu'on ne connaissait pas son fils le sorceleur se déchocke de sa cellule mystérieuse dans le donjon il faut l'arrêter immédiatement émerdez-nous dans le contexte je vais y passer de ce moment lorsque tu sois ponu avec un autre dispositif au doujou j'en visite ok connard c'est ma chance oh c'est fou une été 10-13 12-16 14 ans de bois non la pioche la meilleure arme du jeu j'ai joué à minecraft et à vous jouez j'ai raid outrice allez où on va aller les voir où est-ce on va voir cette porte là il y a du myrthe blanc il y a toujours le myrthe je vais looter tous les trucs qui traînent quand même le mec il dit ça il est en train de looter tous les trucs qui traînent alors chose importante j'ai encore changé les paramètres du micro j'espère qu'on m'entend bien quand je parlerai à voix basse si ce n'est pas le cas et bah tant pis malheureusement au moins je pense que vous entendrez un peu moins les souffles et autres mouvements de bouche ainsi que le crash du jeu en fait en haut de youtube faisons la course avec tris elle est très rapide moi j'ai une pioche tu devais t'échapper discrètement du donjon et non te faire couler un bain de sang tu m'as laissé la clé de mes fers pas une cape d'invisibilité tout va bien tris je ne suis plus conseillère royale j'ai perdu mon poste et ma maison à visima on m'appelle la maîtresse du sorceleur maintenant la putain du tueur de roi ah ça ça craint un peu les gens racontent ce qu'on leur dit de raconter je sais mais la putain du tueur de roi quand même ça craint roche s'en occupera je me trompe espion je ne suis pas un espion mais tu as raison dans les grandes lignes par définition un inter-règne est une période de chaos ce sont des vermines comme le baron Kimbolt ou le comte Maravel qui règne aujourd'hui ou du moins qui essaie seul Nathalys pourrait instaurer un ordre nouveau en Téméria Nathalys est loin et il n'est pas de haut lignage la couronne n'est pas à sa portée le baron Kimbolt en revanche laissons la politique de côté Vernon tu as appris quelque chose sur le régicide il y a une semaine j'ai reçu un message d'un informateur de Flotsam selon lui Yorvet serait accompagné d'un homme imposant pas bien différent de l'homme que tu m'as décrit une semaine la piste risque d'être froide il faut bien commencer quelque part le comptoir se situe au milieu des forêts qui bordent la frontière d'Edirne à quelques jours d'ici allons à Flotsam alors Rhys oui ? j'ai quelques blessures profondes tu pourrais y jeter un coup d'oeil allons sur le point inférieur j'aimerais aussi que tu me parles de Yennefer que tu me dises toute la vérité dans ses moindres détails même les choses qui te font peur même celles qui te font mal ok tout le monde à bord levez l'encre et larguez les amars amars larguez capitaine la guerre est un moment propice pour forger des amitiés et des alliances ça s'est pas réellement passé comme ça après son départ ceux qui l'aimaient ont dû forger des amitiés avec ceux qu'il maudissait ils sont beaucoup moins belles les illustrations de ce jeu la vie n'est pas rose pour celui qui a la malchance d'être accusé de régicide Jason mais c'est encore pire pour quelqu'un comme Gérald quel poisse je connais le sorceleur depuis longtemps et je sais que les rois les cours et la politique ils s'en moquent comme de la dernière pluie mais la vie ne nous gâte pas toujours n'est-ce pas parfois elle nous force même à nous associer avec des personnages aussi repoussants que Vernon Roche non je ne vais pas me justifier et oui j'avais mes raisons parce qu'il est chaud c'est toujours bon le sorceleur passa une grande partie de son voyage vers Flotsam à discuter tard le soir bercé par le bruisement des flots Triss lui racontait l'histoire de l'enfant inattendu et de ses amours délétères avec la magicienne Yennefer l'histoire de la vie qui lui avait été dérobée je vous ennuie ne mettez pas cette oeuvre de côté dans quelques instants une personne exceptionnelle va faire son apparition sous la potence est-ce qu'il ne craint personne ? ah des necaires oh oh ah 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 une nourrice en animal de compagnie quoi comme quand tu remets une souris à ton cobra les animaux exotiques en gaine ton épée elfe je viens pour parler à genoux tu te tiens devant une tête couronnée celle de d'emma 20 roi des dirme par la grâce des dieux souverain de la vallée du pont tard et c'est et vous êtes un ami des non-humains j'ai une proposition parler et aller droit au but la racha va bientôt revenir et j'aimerais tout savoir avant je peux vous apporter encore d'autres têtes couronnées j'écoute faut le test tout d'abord mais il me faudra de l'aide j'ai eu du mal à fuir en édirne l'accès à vos caches et chemins secrets me sera utile tout comme l'aide des scoyatelles je ne fais pas ça pour l'or et la gloire ne m'intéresse pas pourquoi donc vouloir leur mort c'est une longue histoire votre bête a attrapé son écœur il faut partir alors j'ai conclu elfe donc ça c'était le passé acte 1 aujourd'hui 17 juin 2023 flotte sam ne devrait plus être loin nous passerons par la plage c'est qui nous ? toi et moi en reconnaissance je viens aussi reste en retrait nous ne savons pas ce qui nous attend c'est précisément pour ça que je viens quelqu'un doit veiller sur vous et où ta plage gros ? vous êtes trop chargé bonjour qui m'a rempli les poches ? vous êtes des ouf mais ça coûte cher ça coûte 6 balles elle est nulle mon épée prend moi ma pioche ça coûte rien ça coûte rien ça coûte rien je suis toujours trop lourd pantalon lourd en cuir pourquoi ai-je un pantalon ? pourquoi ai-je un pantalon de magicien ? pas de sens ok d'accord pote en cuir bah c'est mieux descends descends c'est épique pour Roulou qu'il faille redescendre à chaque fois que tu lâches un truc par terre ça c'est les mecs qui sont en train de nettoyer le pont qui sont contents là on va se dire oh mais trop bien j'ai fait un mille choses pardon je viens de hurler mais cet inventaire de merde ça dégage ça dégage c'est encore trop lourd ? ça saute ? allez dépêche toi on descend on t'attend j'ai peut-être euh voilà est-ce que c'est mieux ? c'est mieux qu'est-ce que... les nouvelles de votre informateur c'est quoi ? le port est bloqué certains marchands y sont retenus depuis des mois et les routes qui traversent la forêt ? Yorvet contrôle la forêt pardon pardon excusez-moi je suis en train de lire un message qui m'a perturbé là j'ai pas compris qu'est-ce que Mika me raconte ? Où sommes-nous ? dans une forêt ? très drôle je mets à qui appartient-elle ? Yorvet peut-être j'en connais plus sur la vallée du Pontard que tu me crois la preuve Yorvet a volé ses terres à Demavent il y a quelques années tu as joué un rôle là-dedans ah ah il sait même pas la honte il pue la défaite du coup ça ça dégage Tentant ça sent l'elfe non on a dit Tentant c'est vrai que Vernon Roche t'aime pas trop les elfes la classe la classe du flexeur c'est Vernon Roche commandant des forces spéciales depuis quatre ans serviteur du roi de Temeria responsable de la pacification des coteaux de Mahakam on fait des caisses ? chasseur d'elfes et tueur invétéré de femmes et d'enfants deux fois décoré pour sa distinction sur le terrain Yorvet un banal fils de putain d'accord j'ai longtemps langui de te rencontrer les plans les pièges et voilà que tu apparais chez moi de ton propre chef tu as aidé l'homme qui a tué mon roi roi ou mendiant quelle différence c'est toujours à douane de moins c'est un racisme monsieur il nous le faut vivant tu as un sort sous la main c'est diversif je dois me concentrer sans pas vivre très bien viens par là qu'on en finisse je t'attends ha ! tu ne connais rien à l'honneur Vernon Roche je ne défie pas les insectes de ton genre je les écrase tu débites toujours cette vieille rangaine elfique comment ça sorceleur ? j'en ai vu des comme toi avant de fiers Hanseid qui battaient les forêts et cachaient leurs faiblesses derrière des actes toujours plus cruels regarde la pioche j'ai participé à l'assassinat du roi est-ce là de la faiblesse ? ou plutôt l'oeuvre d'un terroriste ? personne ne nous offrira la liberté sorceleur nous devons l'acquérir nous-mêmes tu n'es qu'un vieil elfe dans un corps d'enfant usant de grands mots pour masquer une vérité pourtant évidente évidente dis-tu ? il ne s'agit pas de race ou de liberté ni même de vengeance tu es là car quelqu'un t'en a donné l'ordre quelqu'un qui te manipule ce peut être un roi, un mage puissant ou même un chef de guilde sois sûr d'une chose ce n'est pas pour ta liberté tes droits, ni tes oreilles Nilfgaard t'a baisé et maintenant c'est au tour d'un autre je me trompe ? cette époque est révolue plus personne n'abusera d'Escoyatel à qui parles-tu ? à moi ? à toi-même ? ou aux archers dans les buissons ? Tris, maintenant ! mais Tris ? le bois n'est pas conducteur, tout le monde le sait ça devrait les décourager j'avoue Tris, tout va bien ? charmant tu as manqué les archers, ils arrivent ! ça va piocher Gérald, le sort a su encore reste à côté qu'est-il ? Tris s'est décusé alors finis les papillons foutons le camp vite fait retour au bateau il y en a encore plus par là-bas on va jouer des coups jusqu'à Flatsam pire tes sales pattes de mon cul tu croyais que c'était qui ? je ne suis ni un objet je peux ni un prézard mais une femme j'ai remarqué fil à la tripotée je mourrais un beau cul entre les mains oui, qu'est l'enfoiré c'est que je suis là mec un peu de terre et d'eau il est où ce putain de courtois ? il est où ce putain de courtois ? à ton doute j'ai l'impression qu'on va y arriver la barrière s'estompe Tris, fais vite ! allez, encore un peu de magie juste un peu allez, s'il te plaît tu peux vite ? on y a plus personne et te tu y attaques ! allez, te tu y attaques ! ils ont un mage ! tenez-vous prêts tenez-vous prêts ! j'en perds ! j'en perds ! j'en perds ! voilà ! et ma pioche ! Vous vous connaissez ? Assez, oui. Mais il est amnésique. En fait, j'ai pris le sorceleur par surprise quand j'ai tué Foltest. Mais craint, elfe. Je connais Gérald. Et surtout sa faiblesse. Trop de sorts d'un coup. Ça peut tuer, ça. Tu vois ? Oui. Le tueur de rois est Hervét. Vous êtes en un seul morceau ? Qui êtes-vous ? Un sorceleur. Émir Varemreis, marchand d'épices. Commerçant. En épices. Et elle ? Cher ami, nous venons de frôler la mort. Vous seriez bien aimable de nous indiquer un endroit où nous reposer. Vous saurez tout. Très bien. Allez vers le marché. Vous y trouverez une auberge et un bordel. Vous serez peut-être à l'heure pour l'exécution. Non, on pendait moins à rien. Oh, un bordel. Mais quelle excellente idée. Prenez soin de vous. C'est un rustre, ça se voit. Tiens, bordel, une gentille dame. Les écureuils sont devant mon mur. Comment je veux le level up, moi ? Personnage ? C'est vrai, c'est un personnage. Plus de vie. Cette dague. Ah, il me semble que le lancé de dague, c'est bien craqué comme truc. C'est vraiment pas mal. Un plus de vie. Lancé de dague. Un atterrissage brutal. Je ne parlerai pas à un monstre. Attendez. Allez-vous-en, ou j'appelle les gardes. Alors, normalement, il me semble que dans le Witcher 2, il faut se créer une réputation pour que les gens que parlent. Certains qui parleront exactement, mais d'autres, il faudra gagner leur respect. Je manipule le matériel. Il faut que c'est là qu'on s'amuse. Zoltan, Jaskier. Je suis des formateurs. Il y a des emmerdeurs. Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait ? On improvise. Je ne veux pas de mort. On s'en charge. C'est pas sûr ce qu'on veut, là. Gérald ! Gérald ! Par ici ! A l'aide ! Zoltan, il parle pas ? Euh, bonjour. Arrière, le blanc. Pourquoi les pendres ? Ils n'ont pas l'air bien dangereux. Ils ont conspiré avec les scoyatelles. Qu'est-ce que tu t'appelles ? Jaskier ? Un espion-elfe ? Le barde, on le pend pour débauche. Ah, ça se vaut. Quoi ? La sentence est tombée ! Il est condamné pour débauche. Et on ne se moque pas d'une sentence. Sérieusement ? Écoutez, vous autres. La débauche est-elle devenue un crime répréhensible dans le royaume libre de Temeria ? On se croirait à Nilfgaard. J'avoue, on regarde la dame après-mort. Tu vas avoir un père à moi. Tu gâches la fête. C'est peut-être un monstre, mais il a raison. La débauche est mon passe-temps préféré. Et je n'aimerais pas qu'on passe la corde au cou à cause de ça. Voilà, je commis. Je suis passé une fois ou deux, mais il n'a pas eu l'air de s'amuser. Fiche le camp, Margot. Retombe dans ton bordel. Que je fiche le camp ? Bien. Mais avant, écoutez ça. Il a beau s'en vanter. Sa verge n'est pas des plus vaillantes. Arrêtez l'exécution. Ferme-la. On peut enlever les 13. C'est une ville respectable ici. Hormis les prostituées et les sorceleurs. C'est un bordel dans ta ville. Ça tout te dit, garde. Je ne connais pas les sorceleurs, mais Margot est une brave femme. L'affaire de tous, ou je ne réponds plus de rien. Ils se croisent pas avec ces petites courges. Si je peux vous dire que j'y ai vu le mildiou. C'est le dernier avertissement, Margot. Tu ne frappes pas une dame. Tu n'es pas une dame. Tiens, vas-y dire. Laissez le sorceleur. Tu veux les rejoindre ? Pas. C'est la place pour un déviant. Petit job. Attaquez à nouveau. Non, mais... Ça c'est trop pas. Salut. Je peux parler avec Zoltan, ça fait plaisir. On peut me dire ce qui se passe ici, bordel. J'ai demandé ce qui se passait ici, bon sang. Au... 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 au rappeur. D-d-d-d-d-dégagez la fleur. Vous n'êtes même pas foutus de pendre une poignée de bandits. Et vous ? On se calme. Lâchez votre épée. Je ne l'ai pas. Sur l'échafaud, soit on parle, soit on pend. Qu'est-ce que ce sera pour vous ? Oh, t'es qui ? C'est vous le responsable. Et t'es derrière, t'es qui ? Pardonnez-moi. Bernard Loredot, commandant du port de Flotsam. Oui, je gère ce métier. D'accord. Vous ne pouvez pas les pendre. Intéressant. À Flotsam, la loi, c'est moi. C'est là que j'interviens. Vernon Roche, officier de roi. Tiens, tiens. Les striebeux. Les chasseurs de non-humains. Précisément. Quiconque est soupçonné de traiter avec les scoyatelles, tombe sous ma juridiction. Et Jaskier, de quoi la buste-on ? Il a brûlé une tour de guerre. Elle en dit quoi de ça, votre juridiction ? C'est bien ce qu'il me semblait. C'est vrai ? Ça donne cette impression. Mais j'y suis pour rien. Plutôt vous donner un voleur. Du calme ! Je plaisante. Mais je déteste les deux. On peut voter un mercredi. Il a fait plaisir. Il a fait plaisir. Il a fait plaisir. Équilité ! Vous avez peut-être entendu des rumeurs sur les événements tragiques qui ont eu lieu au château de la Valette. Malheureusement, elles sont vraies. Le roi Foltest est mort. Il semblerait que les scoyatelles soient mêlées à ce sale crime. Il est donc clair qu'aucun d'entre vous ne peut se sentir en sécurité. C'est pourquoi, aujourd'hui, des chariots remplis d'armement parcourront les rues de Foltestam. Je déclare à présent l'état d'urgence. C'est pas un génie. Attendez les ordres et préparez-vous à combattre. Faisons peur à la population et armons-les. C'est la mort de votre roi. À présent, rentrez chez vous. C'est un bon, toi, tu es... Et pour eux ? On ne les pend pas pour le moment. Disons que je reconsidère l'affaire. L'échafou n'est pas le meilleur endroit pour une conversation courtoise. Allons chez moi. Je ne veux pas que ça soit si courtois. Mais qu'ils ne quittent pas la ville. Là, j'ai affaire. Venez me voir au crépuscle. Non, je ne veux pas que ça soit aussi courtois. Bienvenue à Foltestam, sorceleur. Mets-moi vite sur lui. Le soir, en plus. Mais il comptait vraiment nous pendre. Je... je sais pas, j'ai... J'ai jamais voulu incendier cette tour. Très bien, Jasquier. Fichons le camp d'ici. On te revaudra ça, sorceleur. Résulte un petit chou. Merci. C'est l'heure de la taverne. Viens, Jasquier. T'as besoin d'un remontant. Et tant qu'on y est, je te contrerai une histoire sur l'hypocrisie locale qui dissimule la lubricité sous une couche de courtoisie. Sauf que rien ne peut masquer la puanteur. C'est pas ce que je me disais. Je viens de prouver mes soupçons et mes doutes. Vous êtes sauvés. On a rien fait pour les sauver, malheureusement. Tiens, un tableau d'affichage. Ça, Vernon ? Ça pourrait être intéressant. Allô ? Dans la menace que, en fait, tu as pris la tueur insolente. T'as pris... Blah, 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 blah. Là, mec, plus de rôle. La cohabitation avec les soldats de roche te plaît ? Tu n'as pas idée. Je connais toutes les blagues salaces du monde et, encore mieux, j'ai appris à rôter le titre officiel de l'empereur de Nilfgaard sans vomir ma bière. Minus m'a parlé de ses 16 enfants dont les noms viennent tous des divisions témériennes. Et je sais que son surnom ne vient pas de son organe. C'est gentil de t'inquiéter, en tout cas. Ravi de te voir de bonne humeur. Je les aime bien, je crois. Ils sont gentils. On m'a même demandé en mariage. Qui est l'heureuse élu ? Ça, c'est un secret. Moi qui croyais que les hommes de roche me respectaient un minimum. Je commence à me souvenir du massacre de Rivia. La foule en colère, abattant les non-humains. Le gamin avec sa fourche. Autre chose ? La mort. Ou un état proche, je ne suis pas sûr. Je sentais la vie me quitter. Je suis arrivée juste après. Trop tard. Ne t'inquiète pas, Tris. Ce ne sont que des souvenirs. Nous avons des problèmes plus importants à régler. Et je me dis qu'en recouvrant la mémoire, j'en saurais plus sur ce que nous devons affronter. Ok. Bonjour. Bonjour. On trace les embrières. Alors le port. Alors il me semble que cette zone est un labyrinthe. Insondable. Je vous fais. plutôt que je vais faire. Je veux me perdre. Euh... Quoi ? Pas ouf, pas ouf. Puissent les dieux vous protéger ? Vous avez à combien là-dedans ? Si les dieux le veulent ? Si les dieux le veulent ? Pardon. Mort aux écureuils. Elle dit ça dans la forêt. Ok ? Arrête un peu, maman. Quoi ? Il ne trahira plus. Que se passe-t-il ici ? Cette putain espionne pour les scoyacées. Des preuves ? Il vous faut quoi ? Facile. Elle traîne autour de la garnison. Elle nous racole. Rodrigue dit qu'il l'a sautée, mais j'y crois pas. Mais si, c'est vrai. C'est votre preuve. Deux de nos gars ont disparu. Ils étaient avec elle. On a seulement parlé. Puis ils sont allés vers les grottes. Je sais rien de plus. Sale menteuse. Elle leur a tendu une embuscade. Il serait plus simple d'explorer ces grottes. Oh, ça grouille de saloperie là-dedans. Ah, c'est pas de sa faute, ici, alors. Euh, si. Je m'en occupe. Mais vous me paierez. On se retrouve au port. Ah, ok. Chacun chez soi. Très bien. Malena. La Malena ? La Malena de ce jeu maude-ci. Faisons-nous là-dedans. Abigail. Mon médaillon vibre auprès de vous. Or, il ne vibre qu'à proximité de la magie ou du danger. Il vous met peut-être en garde contre une claque sur votre petit minois. C'est vrai. Ça ne me regarde pas. Écoutez, on me traite peut-être de sorcière. Mais moi, les sorts, je m'en fiche. Vous n'avez besoin ni de charme, ni de malédiction. Donc vous cherchez soit des sensations fortes, soit des sorcières. Dans les deux cas... Je ne tiens pas à vous dénoncer. Ni à vous voir danser nue au clair de lune devant l'hôtel de Vaillopatis. Comment osez-vous ? Je veux seulement des herbes. Des herbes ? Oui, pour usage personnel. Non ! Au revoir. Jon ! Oh, je mise tout ! Lance ! Ah, c'est vrai qu'il faut faire ça ! Alors du coup, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a deux paires. Et moi, j'ai quoi ? J'ai deux paires aussi. Du coup, j'ai des meilleures paires qu'elle. Ha ha ! Quoi ? Quoi ? J'ai une paire. Et elle a quoi ? Hein ? Elle a un brelant ? Mi ! Attends, attends, deux secondes ! Mi ! Je ne comprends pas comment on joue. Comment on joue ? Je me fais éclater parce que je ne sais pas comment on joue. Je me fais éclater parce que je ne sais pas comment on joue. Je me fais éclater. Je me fais éclater. Je me fais éclater. Je suis en train de me fermer plus, mais la gueule. Est-ce que je vais faire ça ? Comment je relance ? Ok. Ah, mais ça serait bien d'indiquer. Et pas juste dire appuyer sur A pour relancer les dés. Ok. Ok, voilà. Fou. 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 Ja ! Mi ! Je vais me refaire, au moins une fois. un dé perdu en effet un dé perdu mais je me fais mais enculé mais grand mort pardon pour là c'est c'est ah oui voilà j'y crois mort ok mon dé n'a pas eu le temps de se figer que je me suis perdue allez plus jamais c'est bon ah je me suis fait mais ah ça fait pas du bien non ouvre la porte oui excellent travail n'est ce pas les meilleurs pots et un bon tannage un lièvre qui traîne par-ci un vaut malchanceux par là on peut même trouver de la fourrure de l'outre ici vous chassez c'est interdit dans la forêt royale tout le monde le sait en plus c'est trop dangereux maintenant avec tous ces monstres il doit y avoir à manger dans le coin une guerre va éclater à mon avis pas forcément les scoyatels attaque les marchands et combattent l'armée un festin pour les charognards il faudrait attendre des jours meilleurs et se contenter de petits rien comme nous l'enseigne le livre du bon non j'aurai plus j'ai au revoir alors là quand je me suis fait mais siphonner le fond du porte-monnaie on va le voir aller fouiller dans la forêt mais dans le prochain épisode youtube salut